Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais traiter du principe d'inertie. Si vous êtes prêts, et bien c'est parti ! Quelle est la différence entre ce chariot immobile et ce chariot en mouvement rectiligne uniforme ? La réponse intuitive est de dire que le chariot immobile est immobile et que le chariot en mouvement rectiligne uniforme est en mouvement... Oui, ça effectivement, on a un chariot qui est immobile et l'autre qui est en mouvement. En fait c'est ma question qui m'a le posé. La bonne question à se poser est plutôt, quelles sont les forces qui s'appliquent dans les deux situations ? Dans le cas du chariot immobile, on a le poids qui s'applique, vertical, dirigé vers le bas, qu'on représente par le vecteur poids P. Ce n'est pas la seule force, on a également une autre force, le chariot repose sur le banc et cette dernière exerce une force en réaction, c'est le principe d'action réciproque. La réaction du support est perpendiculaire au support dirigé vers le haut et dans ce cas-là, la même valeur que le poids. Conclusion, pour le chariot immobile, la somme des forces est nulle, vectoriellement nulle. Et dans le cas du chariot en mouvement, rectiligne et uniforme, quelles sont les forces qui s'appliquent ? Et bien le chariot, qu'il soit en mouvement ou immobile, à la même masse, il est donc soumis à son même poids, même vecteur que précédemment. Le chariot est en mouvement, il repose quand même sur la piste et donc subit une réaction de celle-ci, on a donc la réaction du support. D'autres forces, non, pas d'autres forces, il n'y a pas d'autres forces qui agissent, on ne s'intéresse pas à la force qui a mis en mouvement le chariot. Et ce, quel que soit l'endroit où se trouve le chariot, on n'a que ces deux forces qui s'appliquent. Si on tente de mettre en relation cette somme vectorielle avec la variation du vecteur vitesse, on peut conclure que lorsque la somme des forces qui s'appliquent sur un objet est le vecteur nul, alors le vecteur vitesse ne varie pas au cours du temps. Donc l'objet est soit immobile, soit en mouvement, rectiligne, uniforme. Que se passe-t-il si on rajoute une force ? On utilise toujours le chariot, mais on lui rajoute un ventilateur. Lorsque le ventilateur est à l'arrêt, on est dans le même cas que précédemment, le poids et la réaction du support. Par contre, quand le ventilateur se met à souffler, il expulse de l'air et en réaction, il se crée une force de propulsion qui s'exerce sur l'ensemble ventilateur et chariot. La somme des forces n'est plus nulle. Le chariot se met en mouvement et accélère. Il est en mouvement rectiligne, mais accéléré. De nouveau, si on met en relation la somme vectorielle des forces et la variation du vecteur vitesse, on peut conclure que lorsque les sommes des forces qui s'appliquent sur un objet est non nulle, alors le vecteur vitesse varie au cours du temps. Donc l'objet n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne, uniforme. Précisons que la variation du vecteur vitesse, ça peut signifier trois choses dans le mouvement. Seule la valeur de la vitesse varie, le mouvement est alors accéléré ou décéléré. La direction du mouvement change. L'objet n'est plus en mouvement rectiligne, mais il peut être en mouvement circulaire, elliptique, parabolique ou curvilique. Le sens du mouvement change. Une balle qui rebondit de manière élastique contre un mur et qui repart en sens contraire. La valeur de la vitesse ne va peut-être pas varier. Par contre, le sens varie. Bien entendu, tous ces effets peuvent se produire en même temps. Du coup, voilà, c'est le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, un objet soumis à des forces qui se compense, somme vectorielle nulle, est soit immobile, soit en mouvement rectiligne, uniforme. Le vecteur vitesse ne varie pas au cours du temps. Le principe d'inertie a aussi sa réciproque. Si dans un référentiel, un objet est soit immobile, soit en mouvement rectiligne, uniforme, le vecteur vitesse ne varie pas au cours du temps, alors il est soumis à des forces qui se compensent. On parle bien de la somme vectorielle qui est nulle. Enfin, la contraposée du principe d'inertie. Si un objet n'est pas immobile, ni en mouvement rectiligne, uniforme, c'est-à-dire que si le vecteur vitesse varie au cours du temps, alors il est soumis à des forces qui ne se compensent pas. La somme vectorielle des forces n'est pas nulle. C'est fini pour cette vidéo sur le principe d'inertie. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Vous pouvez commenter, poser des questions, faire vos remarques. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada